Salut à tous et bienvenue dans Chesterview, aujourd'hui je reçois les frangins de chez Wiz, comment vous allez les gars ? Super, génial. J'aime et Célim, on s'est rencontrés au Salon de Lyon, on a fait une petite interview tous les deux, Jem et moi à Lyon, et aujourd'hui on reçoit le petit frère, la relève. On va reparler un petit peu de la genèse de vous arriver, puisque vous êtes peut-être des visages nouveaux pour la vape d'aujourd'hui, mais vous n'êtes pas du tout des visages nouveaux dans la vape en elle-même. Y compris votre daron en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, on est là depuis, enfin surtout en fait mon père, il est là depuis 2006. Pour ceux qui connaissent les plus anciens, il a créé la marque Sedanza, et donc mon père était un des premiers, si pas le premier importateur de cigarettes électroniques en Europe. C'était la première marque de cigarettes électroniques en Europe, et moi j'avais 14-15 ans quand mon père a commencé, Célim a vu une dizaine d'années. Voilà, on était tout petit, tout jeune, et on a baigné dedans depuis qu'on est tout petit. Vous avez littéralement grandi dans la vape. Ah ouais, sur les premières boîtes Sedanza, c'était un papier, c'est une feuille à quatre qu'on collait dessus, et je la collais avec ma feuille de l'école. Enfin, avec ma colle de l'école. Ouais, c'était à la maison, on travaillait de ça à la maison. Enfin, mon père, il faisait de ça à la maison, et nous on le voyait, on a vu toute l'évolution comme ça. On était spectateurs jusqu'à devenir vraiment acteurs. Acteurs du truc. Ouais, c'est ça, quand tu regardes les premiers modèles, les tout fins, je sais plus c'est quoi le code, mais les divas qu'on avait, et quand tu regardes l'évolution, c'est fou, c'est fou de savoir comment ça bougeait. C'est incroyable. En fait, le fait d'être la deuxième génération de la vape, vous êtes de facto, votre père est un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien. Tu me parlais du fait que la première palette de Isig est arrivée en Europe, c'était chez ton père. Ouais, c'était chez nous à la maison, en fait. L'histoire, elle est assez marrante, parce que, donc, il y a la porte qui sonne, il y avait moi, mon frère, après, il y avait ma soeur aussi qui était là. On ouvre la porte, et alors, je vois un gars de DHL, il dit, ouais, monsieur, j'ai deux palettes et tout, et c'est mon frère et moi, on a tout rentré à la maison. Comment on va rentrer une palette, on n'a pas dans cette palette. Voilà, mon père, il était en train de travailler, parce qu'il avait un autre travail à côté, donc mon père, il travaillait, on a reçu, et après, j'ai appelé mon père, je dis, écoute, il y a de la marchandise qu'il y a pour toi. Et ça a commencé, quoi. Vous vous rendez compte, n'empêche, le côté historique que ça, ce que vous avez fait quand vous étiez deux gamins en train d'ouvrir des colis ? Ouais, c'est fou, ouais. C'est fou de se dire que c'était le début, le début de la vape, quoi, qu'on connaît aujourd'hui. C'est incroyable, c'est-à-dire d'avoir, tu vois, ce truc de mettre le premier coup de cutter dans le premier carton qui atterrit là, et de dire, ok, on commence ce truc de vape, en Europe. Et sur le moment, on ne s'en rend pas compte du tout, quoi. Oui, surtout, nous, c'était le truc de notre père, quoi, tu vois, on est là, on regarde, on dit, ouais, papa, il a reçu de la marchandise, on ne sait pas. Alors, quand tu vois les lois qui sont faites, le pushback qu'il y a sur la vape, toute la folie qu'il y a autour de ça, et aussi l'industrie qui commence à bien fleurir aussi dans le monde entier, tu te dis que, enfin, votre père, il a eu le nez creux grave. Ouais, ouais, pour le coup, c'est... Et c'était vu comment, vous êtes peut-être un peu jeune pour vous en rappeler, mais c'était vu comment par son entourage ? Quand il a commencé à faire ça, les gens lui ont dit, ouais, pfff, t'arrêtes ? Beaucoup de gens lui ont dit qu'il était fou, que c'était un produit, c'était trop nouveau, en fait, les gens n'avaient pas l'habitude de faire de la fumée avec un truc électrique, c'était pas intuitif, c'était pas... Donc, ouais, non, clairement, au début, ça a choqué, quoi. Voilà, c'est vrai qu'il est venu, c'est vraiment un truc complètement innovant, mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que ça n'a pas duré aussi trop longtemps, parce que ça a très, très vite, très bien marché également. Donc, je me rappelle que dès le début, ben, voilà, il n'est pas resté à la maison très longtemps, on va dire, tu vois, donc c'est vraiment, ça a très, très vite démarré. Ça a déclaré vite, ouais. Voilà, donc les gens, ils ont été très vite réceptifs à ça, surtout que c'était à l'époque où ça commençait à être interdit de fumer dans les lieux publics également. Donc, la vape, c'était le bon truc pour la réponse à ça, justement. La loi Evin, c'était... Je sais pas si c'était la loi Evin, c'était... Ouh, peut-être la loi Tabac, c'était peut-être à longtemps encore. C'était ça, c'était vraiment au tout début de... Et alors, ça arrivait à ce moment-là. Ouais, la fin des wagons fumeurs à la SNCF et tout. Voilà, au début, dans les arguments, c'était le fait de pouvoir vaper dans l'avion, etc. Tu vois, de permettre aux fumeurs de fumer partout. C'était surtout ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais, c'est ça qui n'est pas du tout le cas, effectivement. Ne vapez pas dans l'avion, ne vous faire atterrir, faire abattre par des F-16, c'est le bordel. C'est clair. Ne faites pas ça. Mais ouais, c'est incroyable, ça. Cette genèse absolue et ce pédigré que vous avez tous les deux, quoi. C'est assez fou. J'ai pas d'autres exemples de gens comme ça, qui sont les enfants de gens qui ont travaillé dans la vape et qui étaient là et qui sont maintenant en train de travailler dans la vape. Je pense que vous êtes les seuls que je connaisse. Ils sont peut-être encore cachés, hein. Ouais, c'est ça. On les a pas vus. Ton père, il travaillait avec Bogitech, les mecs qui faisaient les cartos ? En fait, il travaillait avec… On fait Inokin, aussi ? Ouais, voilà. En fait, il travaillait avec Bogitech. Dans Bogitech, il y avait, à l'époque, les anciens fondateurs d'Inokin. Et c'est avec… Enfin, il y avait les deux personnes qui sont les actuels fondateurs d'Inokin qui travaillaient à la base chez Bogitech. Et mon père les a rencontrés là et il a monté Inokin avec eux, quoi. Ouais. Donc, après, voilà, c'était vraiment toute l'histoire. Il a rencontré le boss d'Aspire avant que ce soit Aspire. Exactement. À l'époque, ça s'appelait E-Gate. Il a rencontré, voilà, le boss d'Aspire. En fait, il a connu tous les grands noms de la vape aujourd'hui. Il les a connus au tout début. Au début de l'aventure, quoi. Au début de l'aventure, tu vois. Donc, il était vraiment beaucoup lié à Inokin et à Aspire. Et donc, après, voilà, il était également lié avec d'autres marques comme Dekang. Les plus anciens vont le connaître. 100% PG. 100% PG. Donc, le hit est présent. Ah, le hit. Voilà, donc, il était, voilà, il a vraiment un pédigré assez impressionnant. Et nous, voilà, on a vu tout ça. Allez, moi, une histoire assez folle, c'est que j'avais, allez, 16 ans, 16-17 ans, la première fois que je suis allé en Chine. C'était après mes examens, en plus. J'avais 3-4 jours de pause. Mon père devait vite partir 2-3 jours. Et il a dit, bah, Sous, viens avec moi. Et je suis parti avec lui en Chine. J'avais 16-17 ans. Et à 16-17 ans, je n'allais pas visiter la Chine. J'étais là, dans le quartier des usines, avec lui, j'étais le petit qui suivait son père. Donc, c'est ça, c'était vraiment… Tu étais à la racine de tout ce truc, quoi. C'est ça. C'est incroyable. Et c'est ça qui est génial, c'est que moi, j'ai vraiment observé, tu vois, c'est vraiment ça. Moi, j'aime bien dire que j'étais observateur, parce que j'ai vraiment vu l'évolution de la vape. Donc, je n'étais pas directement impliqué dedans. Parce que même quand j'ai commencé après à travailler avec mon père, je faisais le service après-vente. J'étais sales. Enfin, je travaillais pour mon père, tu vois. C'était pas… Allez, mon père, en plus, quand j'ai commencé à être avec lui et que mon frère aussi a commencé à être avec lui, c'était… Allez, il avait déjà monté, il était bien huilé. Il avait déjà monté une grosse structure et tout ça. C'était… Voilà, certes, on était les fils du patron, mais… On travaillait deux fois pour le moment où on était là, on était oubliés. C'est ça, oui. On travaillait énormément. Mais après, voilà, mon père, on n'était pas du tout liés dans ces grosses affaires-là. On travaillait pour lui, mais on a vu toute l'évolution et tout le truc, quoi. Vous avez vu le truc grandir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un troisième frangin qui n'est pas là. Voilà, lui, il était plus impliqué, lui, il est plus vieux. Il était dedans aussi. Non, mais c'est cool, en tout cas, de vous recevoir tous les deux. Et spécialement, ce produit est cool. On va parler un peu de la Wizz et de ce projet-là, qui est un projet de réduction des risques pour les gens qui consomment du CBD, des fleurs. C'est ça. Voilà, et autre chose. Et qui, du coup, sont obligés de le fumer, ce truc-là. La meilleure alternative, c'est la vaporisation. C'est une certaine réduction des risques. Et c'est un truc qui existe depuis belle lurette. Et ce vaporisateur, il apporte son lot de nouveautés. C'est qui ? C'est devenu qui l'idée ? On va dire que le plus gros utilisateur… L'idée, elle vient justement de notre grand frère. Mais c'est vrai qu'il a réussi à répondre à une demande qui n'existait même pas, en fait, qui existait à demi-mot. Parce que le vaporisateur, comme tu dis, existe depuis longtemps, mais il n'a jamais offert une vraie alternative au fumeur. Parce qu'en termes de sensation, ce n'est pas pareil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en sachant que la vape propose aux fumeurs de cigarettes une vraie alternative, parce qu'on retrouve les mêmes sensations, etc., c'est intéressant de le trouver sur le vapeau aussi, pour toutes les herbes sèches, en général. Parce qu'en fait, le truc, à l'époque de la vaporisation, j'avais essayé aussi, et ce n'était pas très satisfaisant. Il y a des gens qui utilisent ça tous les jours, qui vaporisent et qui sont contentes, mais je n'avais pas trouvé ça hyper satisfaisant. C'est peut-être pour ça aussi que c'est resté un truc de niche. En quoi ce Whiz est différent ? Eh bien, en fait, ici, tu vas pouvoir vaporiser dans une cuve à part de l'herbe sèche et de l'autre côté du liquide. Et en fait, l'avantage, c'est de pouvoir les vaporiser en même temps et donc d'avoir tous les effets et le goût de ton herbe, mais en même temps, d'avoir la sensation de fumer et la densité de vapeur du liquide. Et donc, c'est ça qui va apporter la sensation au fumeur de fumer quelque chose. C'est une vape et un vapeau en même temps. C'est ça. Et tu as tout qui se relie au même endroit et tu fais un joli cloud avec ta vaporisation de trucs plus ta vapeur. Exactement. C'est vraiment deux appareils en un. Et si maintenant, par exemple, moi, j'utilise uniquement en mode vape, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'herbe dedans, ça ne chauffe pas, mais libre à moi d'avoir une cuve d'herbe remplie, de la faire chauffer à différents moments. Donc, c'est bien aussi de ne pas… Ce n'est pas obligé de l'utiliser les deux en même temps. Tu ne peux faire que vapeau, que vapeau et les deux en même temps. C'est un appareil polyvalent. Mais surtout, en fait, quand on a développé ce produit-là, quand on est vraiment parti sur ce projet-là, c'était vraiment de combler aussi les gros défauts que le vaporisateur à herbe classique est là. Déjà, de un, ça ne fait pas très peu de vapeur, tu vois, comme tu as dit, c'est vraiment quelque chose que… Un petit filet de trucs. Voilà. Et s'il n'y a rien à faire, quelqu'un qui est dans l'idée de l'arrêt de la combustion, quelqu'un qui veut arrêter, qui cherche une réelle alternative, c'est frustrant, tu vois. Il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui peut perturber le fait de ne pas boire de vapeur, de fumée. Psychologiquement, ça n'aide pas. Et surtout, des fois, ça peut être irritant au niveau de la gorge. Pourquoi ? Parce que vu que ça chauffe à une certaine température, des fois, ça peut gratter, ça peut être assez fort. Tandis que le fait de combiner les deux types, déjà, psychologiquement, le fait de voir un beau cloud, le côté psychologique, ça aide énormément. Mais aussi, surtout, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la vapeur du liquide va adoucir la vapeur produite par la vaporisation d'herbe, ce qui fait que ça va être plus agréable en gorge. Et donc, tu pourras tirer des plus grosses taffes également. Et donc, ressentir mieux les effets. Et aussi, l'autre point qui est hyper important, c'est que quand tu actives ta température, tu peux déjà commencer à vapoter pendant que ça chauffe. Mais donc, tu vas déjà commencer petit à petit à récupérer les molécules de l'herbe. Et alors, il y a le petit bouton off qui permet d'éteindre ta température directement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, des fois, tu n'as même pas atteint la température sélectionnée que tu as déjà assez. Et donc, tu économises énormément ta fleur et ton herbe. Oui, tu n'as pas besoin d'attendre que ça chauffe pour que ça produise. Et puis, par rapport à l'utilisation aussi pour les vaporistes, au fur et à mesure des sessions, donc c'est des sessions à chaque fois de 3 minutes de vaporisation. Et en fait, au fur et à mesure des sessions, on a tendance à augmenter la température pour avoir justement plus de sensations quand on n'a pas ce côté liquide. Mais ici, on peut toujours rester à 180 et garder la même sensation constamment puisqu'on a justement le liquide qui va apporter ce plus. Tu l'utilises beaucoup, à chaque fois que je te vois, tu es là-dessus ? Je l'utilise tout le temps. Je l'utilise tout le temps en vape et puis en vaporisateur. C'est-à-dire qu'à la base, je suis un fumeur de cigarettes et aussi un fumeur d'herbe sèche. Et c'est vrai que j'ai réussi à arrêter de fumer des cigarettes grâce à la cigarette électronique normale. Mais au niveau vaporisateur, j'ai essayé différents modèles au fur et à mesure des années. Mais le manque de sensations faisait que je ne tenais pas dessus. Et c'est vrai qu'ici, le fait d'avoir les dents en même temps, ça me fait tenir. Et du coup, je ne me fais plus du tout plus aucune combustion. Ça, c'est idéal. En vrai, c'est un produit de réduction des risques pour les fumeurs de joint et de y-joint. Et voilà, on va le dire. Ça n'a rien de tourné autour du pot. Mais voilà, ce n'est pas légal. Mais tout le monde le fait. Donc, il faut bien aussi avoir une solution à leur proposer. Et je trouve que ça, c'est vraiment le truc le plus convaincant que j'ai vu jusque-là, en termes de produits. Je trouve ça génial. Double accu, là-dedans ? Double accu, c'est deux accus de 18650. Yes. Tu gagnes une autonomie énormément. Quand tu regardes avec d'autres vaporisateurs, souvent, en plus, vu que ça chauffe, ça consomme énormément d'énergie. Tu tiens deux, trois heures avec ton vapeau classique. Tandis que là, vu que tu as double accu, et comme je t'ai dit, des fois, tu n'attends même pas la température que tu as sélectionnée. Donc, la batterie, les accus, tu n'as même pas le temps de les vider. Tu tiens toute une journée sans aucun souci. Si, tu vape tout le temps. Rien que le fait que ce soit interchangeable, c'est déjà intéressant. C'est vrai que c'est une grosse partie du marché du vaporisateur qui n'est pas lié à la cigarette électronique. En fait, le fait de lier les deux ensemble, c'est de pouvoir ramener les avantages d'un monde et de l'autre. Et simplement, le fait d'avoir des accus interchangeables, c'est déjà un avantage qu'on ne retrouve pas dans les vaporisateurs en général. Et vous avez fait un autre truc intelligent aussi. C'est la résistance de l'atomiseur pour le liquide. C'est ça. C'est de fatiguer des résistances propriétaires. Parce que pour tous les VapShops, c'est pareil. N'importe quel client qui rentre, tu as une résistance pour ça, une résistance pour ça. C'est impossible de trouver sa résistance. Et aujourd'hui, les résistances Nautilus, c'est les plus connues, les plus répandues sur le marché. Donc, ça permet à l'utilisateur de pouvoir déjà choisir le home de sa résistance. Parce que nous, elles sont fournies avec des 0.7 officiels. 0.7 mèche ? Oui, en mèche. Et sinon, après, tu peux utiliser n'importe quel type de résistance Nautilus de la 0.3, je crois qu'ils vont jusqu'à 2.1. Tu peux utiliser n'importe quelle résistance sur l'appareil. Et alors, ça va adapter la puissance par rapport à ça. Et certaines personnes, c'est vrai qu'en 0.7, le gros nuage de fumée, c'est un peu trop. Donc, ils aiment bien un petit peu moins. Donc, ils changent de résistance. Ça permet d'adapter aussi. Parce que tu ne peux pas régler la puissance de la vape. Non, la puissance, c'est la régler automatiquement. Ça se règle automatiquement. Et en fait, il y a un sensor dans l'appareil. Ça aussi, c'est un point très important qu'on a réglé, qu'on a résolu. C'est-à-dire que des fois, la fleur, la chambre en céramique va commencer à chauffer. Et il y a un sensor dans l'appareil qui va adapter la puissance fournie à la résistance pour éviter que le liquide ne prenne trop le dessus sur l'herbe quand tu combines les deux. C'est ça. Donc, c'est vraiment une puce intelligente cadence. C'est-à-dire que ça ne va pas fonctionner juste, je t'envoie du 3,7 volts non-stop. Il va régler pour éviter que, si maintenant, il voit que la chambre, elle chauffe énormément. Si maintenant, imaginons, tu la mets à 230, il va donner un peu plus de voltage pour que ce ne soit pas l'herbe qui prenne trop le dessus. Pour que ça marche. Et voilà, et vice-versa quand c'est trop bas. Donc, il y a une espèce d'algo entre la chauffe de la chambre et la chauffe de l'atomiseur. Et après, tu règles quoi ? Tu règles la température de chauffe de la chambre. Voilà, c'est ça. Tu règles ta température de chauffe. Et c'est ça qui va définir à quel point ça vaporise. Si tu veux faire des plus gros clouds, tu montres la température. En fait, c'est ça. Il faut surtout se dire que les différentes températures, c'est aussi important pour les différents degrés d'humidité de l'herbe, etc. Donc, c'est plus pour adapter par rapport à la variété que tu mets dedans. Mais le but, c'est toujours de rester à une température la plus basse possible pour ne jamais que ça brûle. Oui, pour ne pas que ça brûle. En fait, le concept a vraiment été fait pour que le match se fasse vraiment bien. Parce que les premiers tests qu'on a faits, des fois, le liquide prenait trop le dessus. Tu ne goûtes plus assez l'herbe, etc. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Ou alors, des fois, c'est la vaporisation qui prenait trop le dessus sur les premiers tests aussi. Et ça, ça n'allait pas non plus. Donc, c'est vraiment un travail qui a mis énormément de temps à réussir à faire en sorte que les deux arrivent à se combiner. Et ça, c'était le travail fait sur l'atomiseur pour liquide. Alors, juste pour que ce soit clair, c'est vous qui avez développé ce produit ? Oui. Vous l'avez développé en interne ? Ça a pris combien de temps à développer ce truc-là, pas très ? Ouf ! Je dirais même plus. On a vraiment commencé, je dirais, entre 2017 et 2018, si je ne dis pas de bêtises. On a commencé… Déjà, on a été freiné par le Covid en 2020. Et donc, on va dire pour fin 2021, donc décembre 2021, on l'a lancé. Mais avant de le lancer, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique ou quoi que ce soit, on a d'abord fait les États-Unis et la Suisse, qui sont vraiment les deux plus gros pays de vaporisateurs, les plus gros pays liés au monde de la fleur et du cannabis. Et donc, on s'est dit, on va essayer de voir là, si notre produit a un certain intérêt. Aux États-Unis, directement, on a trouvé un des plus gros distributeurs de smoke shop aux États-Unis, qui est Millennium. Et donc, lui, il a accroché directement et on a fait les États-Unis. Et ensuite… Ça fonctionne bien aux États-Unis ? Aux États-Unis, oui, ça commence vraiment… Il faut éduquer les gens parce que c'est vraiment une toute nouvelle façon de consommer de l'herbe. C'est une toute nouvelle façon de vaporiser. Donc, c'est quelque chose… Il faut que les gens, ils s'habituent et ils apprennent. C'est vraiment une éducation. Comme il y a eu la vape au tout début, c'est d'éduquer les gens à ce que maintenant, on vapote du liquide avec une batterie au lieu de fumer. Eh bien là, il faut faire comprendre aux gens que tu peux vaporiser du liquide et de l'herbe les dents en même temps. Donc, ça met un peu de temps. Mais franchement, il y a quand même un petit succès. Ensuite, on a fait la Suisse où là, on travaille avec 420 qui est le numéro 1 de Suisse. C'est vraiment lui le plus grand. D'ailleurs, je fais un petit bisou à Mozzie s'il nous écoute. C'est lui vraiment qui gère tout. Et lui aussi, il est avec nous à 200%. Il nous suit parce qu'il valide à fond l'idée. Et alors ensuite, là maintenant, en France, ça se développe aussi énormément. On a à peu près une cinquantaine, soixantaine de shops qui nous fait confiance. Et d'ailleurs, on travaille avec Josh Noah qui a décidé de rentrer dans l'histoire. Et d'ailleurs aussi, petit coucou à David aussi. Il ne fait que des big up. Oui, je ne fais que des big up. Je suis en mode big up. C'est la session big up. C'est la session big up. C'est ça que vous le dire ? Et il y a aussi, voilà, il y a également Pipeline. Pipeline France, ce n'est pas le plan de l'Allemagne. Bisous à Flo et bisous à Patrick. Et big up. Et big up, on est en mode big up. Et donc voilà, franchement, on est vraiment heureux que ce sont des personnes qui ont adhéré au concept, qui ont vraiment compris le but de ce produit. Parce que c'est vraiment, voilà, non seulement c'est de répondre à une certaine demande de personnes qui souhaitent surtout les vapoteurs. Il y a énormément de vapoteurs qui vaptent et qui fument également à côté de la fleur de CBD ou autre. Et donc, il fallait, voilà. Surtout autres. Surtout autres. En fait, il fallait répondre à cette demande-là également. Et ça, c'est un appareil qui était fort demandé justement par ces personnes. Et également, ça permet aussi de faire un lien et un pont entre l'univers de la vape et l'univers du CBD à l'heure actuelle. Parce qu'il y a beaucoup de boutiques de vape qui vendent des fleurs. Oui, c'est ça. C'est un peu antinomique, sachant qu'on est un peu contre la combustion dans la vape. Enfin, contre la combustion. On ne va pas les taper les fumeurs dans la rue. J'ai été eu des cailloux, quoi. Mais disons que, voilà, si tu te mets dans la vape, c'est pour éviter la combustion. Ce qu'on le rappelle, c'est la combustion qui tue et rien d'autre. C'est le fait de cramer son truc qui te flingue à petit feu. Bon, ça, plus les saloperies qu'ils mettent dans le tabac. Mais la combustion, ça reste le coupable numéro un, quand même, avec les goudons. Mais surtout, c'est illogique. La vaporisation, c'est le pas normal. Et dans une boutique de vape, ce produit, il a totalement sa place. Surtout, on s'est dit, voilà, c'est illogique. Quelqu'un, il rentre dans un vape shop, CBD shop. Au premier client, il dit, ouais, il faut arrêter de fumer. Voilà, il utilise une cigarette électronique et tout. Et le client d'après, tiens, des feuilles à rouler et un briquet. Voilà, c'est complètement illogique et c'est dommage. Et nous, c'est vraiment l'idée, c'est de dire, voilà, les gars, le CBD, c'est un produit vraiment qui est important, qui aide également à l'arrêt de la combustion. Parce qu'on parle du CBD, on se focalise sur la fleur, mais il y a tous les produits annexes et connexes du CBD. Oui, bien sûr. Comme la cosmétique, l'huile. Les huiles et tout. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que la vape aide énormément à l'arrêt de la combustion, à l'arrêt du tabac. Mais on ne va pas se mentir, c'est qu'il y a des personnes qui ont même avec la vape, ils ont du mal. Et ils ont, par exemple, voilà, ils ont du mal à dormir, ça les angoisse, ils ont les mains qui tremblent et tout ça. Les produits au CBD comme l'huile, la cosmétique, peuvent les aider justement à faciliter la transition vers la vape et leur faciliter le fait d'arrêter de fumer. Et quoi de mieux, quel est le meilleur endroit pour ça qu'un vape shop ? Parce que justement, dans un vape shop, la personne qui est derrière le comptoir, c'est un ancien fumeur, c'est quelqu'un qui fume. Donc il connaît toutes les problématiques liées au fumeur. Et il n'y a que lui réellement qui peut guider quelqu'un dans l'arrêt du tabac. Et donc ça, c'est pour ça qu'on pense vraiment que ce produit et l'univers du CBD a entièrement sa place dans le CBD shop. C'est vrai qu'en France, il y a énormément de vape shop qui sont mis dedans, comme tu l'as dit plus tôt. Mais là, ce produit-là permet de légitimer justement le fait d'en dire fleur, etc. dans le vape shop. Parce qu'il faut dire que quelqu'un qui cherche à arrêter de fumer, il est en recherche de bien-être. Et c'est vrai que le CBD a un côté bien-être qu'il faut pousser. Mais c'est antinomique de se dire que ça a un côté bien-être, mais du coup, il faut que je le fume pour être bien. Exactement, c'est ça. Genre, ça, ce n'est pas bien-être du tout. On y a des trucs, ce n'est pas bien-être. Exactement. La plante et les propriétés du CBD, c'est une certaine chose. La fumée, par contre, si tu fumes ton thé ou ta camomille, tu vas avoir le même cancer. Exactement, ça, ça, c'est un peu mieux de faire une infu, quoi. Mais en tout cas, bravo pour le développement de ça. Vous avez un liquide qui va avec, et vous êtes super accroché au truc de dire ce liquide et ce produit, ça va ensemble, c'est pas dissociable. Voilà. Et en fait, ça va ensemble parce que, comme on disait, par exemple, le fait que la cuve d'herbe chauffera toujours au-dessus du liquide pour que l'herbe ait toujours un goût plus présent, etc. C'est important pour nous aussi de laisser aux fumeurs d'herbe de lui laisser aussi le même goût, les mêmes sensations. Et c'est vrai que ce liquide-là va permettre d'agir plus en tant qu'exhausteur de goût de ton herbe que tu as sur le côté. C'est-à-dire que tu vas avoir les terpènes principales de ton herbe, que ce soit une Super Lemon Ace, par exemple, tu auras des légères touches citronnées. Et avec le liquide à côté, ça va juste accentuer le goût de l'herbe derrière. Et comme ça, tu n'es pas obligé de mettre un liquide fruité ou tabac, etc. Ça propose une alternative aussi. Alors, techniquement, tu peux mettre un liquide fruité. Techniquement, tu peux, tu mets ce que tu veux. Et du coup, tu sentiras très peu le goût de ton herbe. C'est ça, c'est ça. En fait, ce liquide-là, il faut savoir, ce n'est pas un simple liquide de goût herbe, comme on peut voir beaucoup sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a énormément de liquide où soit ils mettent des arômes artificiels ou ils mettent des arômes pour essayer de ressembler au goût de l'herbe ou alors ils rajoutent les terpènes. Mais nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Nous, c'est vraiment de l'extraction pure de l'herbe. Donc, on utilise de la vraie herbe pour extraire la saveur présente dans la plante, qu'on le met en eau liquide. Et c'est le premier eau liquide, quand tu vape, qui te donne le vrai goût de l'herbe. Parce que les terpènes, en fait, c'est vraiment, c'est assez technique, en fait. On a beaucoup l'image de le terpènes. Tu penses que tu prends le terpènes, tu as le goût de l'herbe. Mais non, ce n'est pas vrai. Dans une orange, il y a du terpènes. Et en fait, c'est des molécules qui te donnent un peu... Qui a les fractions du goût, mais qui n'est pas le goût en entier. Et donc, après, c'est quand même assez technique. Voilà, je n'ai pas envie de dire beaucoup de bêtises. Je vais avec des pincettes. Mais donc, voilà, tandis que... Des gaffes ! Attention ! Attention ! Et donc, voilà, mais nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Nous, c'est vraiment, on prend la plante, on extrait vraiment l'intégralité du parfum. C'est vraiment le parfum qu'on extrait. Et donc, à ce moment-là, c'est ça qui te donne le vrai goût. Et donc, ça ne dénature pas le goût de ton arbre pour quelqu'un qui veut vaporiser de la fleur. Mais l'autre point aussi qui est très intéressant avec ce produit-là, c'est aussi le côté aromathérapeutique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent, que ce soit du CBD ou même d'autres plantes. Il y a le houblon, la lavande. Ce sont des plantes qui ont vraiment des... Des vertus intéressantes. Des vertus thérapeutiques très intéressantes. Mais en vaporisation, c'est un goût... C'est des goûts hardcore. Et donc, là, quelqu'un qui voudrait... Par exemple, il met son liquide goût fraise, goût caramel, ce qu'il veut. Il met un petit moonshiner avec. Mais ça fonctionne nickel. Et à ce moment-là, ça va adoucir... Le goût de la plante. Le goût de la plante. Et donc, il va pouvoir bénéficier de toutes les vertus thérapeutiques de la plante sans avoir les côtés... Désagréables. Désagréables. Et quelqu'un qui... Si je chope un mec en train de vaporiser de la lavande avec de la vanille de Tahiti, de Lips, tu pètes les genoux. On ne va pas faire ça, les gars. Il y a des mélanges à ne pas faire. Voilà, mais tu vois, c'est des choses... Mais c'est vrai que ça laisse l'opportunité à l'utilisateur d'un panel de produits à utiliser quand même assez large. Et là, le cuche, c'est pour ça qu'il est vraiment indissociable de cet appareil. C'est pour quelqu'un qui veut arrêter la combustion de l'herbe, c'est le liquide parfait, en fait. C'est un lit pour la vaporisation. Ça donne tout ce qui manque dans la vaporisation. C'est dans cette bouteille-là. Et les deux ensemble, ça te fait à peu près le vrai truc. Il faut savoir que les terpènes aussi, quand tu les fumes, par exemple, c'est un peu irritant, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de liquides de CBD aujourd'hui qui ont cette connotation un peu irritante. Mais c'est les terpènes et les doses de CBD parfois qui sont extrêmes. Mais ici, dans le liquide, comme il n'y a pas de terpènes, tu n'as pas ce côté irritant. Et il n'y a pas de CBD non plus. Il n'y a pas de CBD non plus. Il n'y a pas de CBD, pas de THC, pas de nicotine. En fait, nous, on le vend en 50 ml dans une bouteille de 60 ml et toi, tu le boostes avec ce que tu veux. Ah, tu peux le booster. Tu peux le booster, tu peux le booster. Tu peux le booster avec la nicotine. Voilà, exactement. OK. Donc, OK, un liquide aromatisé, pas de CBD, pas de substance à l'intérieur et toutes tes substances viennent de ta chambre d'aromatisation. C'est ça. C'est ça. Et alors, il faut savoir aussi que, aujourd'hui, les fumeurs d'herbe sèche, ils mélangent ça en général avec du tabac, donc avec de la nicotine. Et ici, l'intérêt, c'est de pouvoir, dans cet appareil-là, utiliser d'un côté ton herbe sèche et de l'autre côté, de ta nicotine et de pouvoir vraiment retrouver les mêmes sensations qu'en fumant un joint. Tu as la même satisfaction. Oui, c'est ça. Que tu n'as pas avec un vaporisateur classique puisque tu n'as pas de nicotine ou alors tu dois mélanger ton tabac avec ton herbe, etc. C'est un peu... Je vous l'ai déjà dit, les gars, mais à chaque fois que je regarde votre bécane, ça me fait penser au Darwin. Les petits... Les petits, les petits, ouais. Et c'est ouf que vous ayez ce design-là, sachant que le Darwin, c'est un des modes que j'ai le plus désiré dans ma vie que je n'ai jamais eu. Ah ouais ? Ouais, je n'ai jamais eu de Darwin. Je trouvais ce mode génial. Bon, maintenant, je ne l'utiliserais même pas si j'en avais un. Moi, je ne le regarderais pas. Miseur 510 au bout, on est sur le techo. C'était bizarre de ouf, ce truc. Mais à chaque fois que je vois ça, ça me fait penser au Darwin. Là, même le design, on a essayé de faire vraiment quelque chose de très épuré. C'est-à-dire que, voilà, c'est de l'aluminium brossé. Et alors, quand tu mets tes doigts, ça ne laisse pas de traces de doigts. C'est des petits détails. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de dire... Ça fait très high-taste MVP aussi, ce truc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça ressemble beaucoup, le petit bleu comme ça. Et aussi, même cette couleur. Pourquoi ce bleu ? Déjà, du coup, ça fait unisexe, que ce soit un homme, une femme. N'importe qui peut l'utiliser sans que ça ait une certaine connotation. Il est assez discret. Même ici, tu fermes le bec, tu le déposes. Je suis sûr que si on n'avait pas parlé de cet appareil, qu'on l'aurait laissé sur la table, personne n'aurait capté qu'est-ce que c'était. Si, ils auraient capté qu'il y avait un truc sur la table. Ouais, ils auraient pris un truc sur la table. Ils auraient eu un truc sur la table. Nos clients ne sont pas à l'aide, monsieur. Ils le voient. Voilà. Je veux dire, tu vois, ils n'auraient pas compris directement tiens, qu'est-ce que c'est ? Ça peut ressembler à une batterie externe, à un téléphone, un taser, ce que tu veux. Un taser. Voilà, non, mais... Un peu, ouais. Ouais, t'as quoi ? Moi, je m'en taseur. Et en fait, on a fait cette apparition, on l'a designé de cette façon-là pour que monsieur et madame, tout le monde aussi, puissent l'utiliser. Avant des personnes qui ont un certain budget et qui pourront... C'est quoi le budget, là, pour une WISC comme ça ? On est à 199 euros. OK. Donc, voilà, qui est un tarif assez onéreux, mais quand tu regardes sur le marché du vaporisateur, on est vraiment à un tarif... C'est intéressant. C'est très intéressant. Sur le marché du vaporisateur, c'est intéressant. Il y en a qui sont beaucoup plus chers et qui ne font pas plus qu'un autre vaporisateur. Certaines spécifiques ici, etc. Mais c'est vrai qu'ici, avec un produit qui est un concept unique, c'est intéressant. C'est vrai que les vaporisateurs, c'est généralement cher. Après, il y a beaucoup plus de choses là-dedans. Il y a des cuisées en céramique, il y a des trucs... C'est livré avec... Vous avez tout un kit de nettoyage aussi ? C'est ça. En fait, dans le kit, tu as tout le matériel qui est nécessaire pour l'utilisation. Donc, que ce soit pour le nettoyage, juste après l'avoir vaporisé, tu as une petite brosse pour aller récupérer ton herbe dans la cuve. Tu as un petit... On appelle ça un pique-touc. C'est un pique-touc. On ne sait pas comment le traduire en français. C'est un genre de petite cuillère à massage comme ça. Donc, ça, tu peux ramasser... Ça a une petite forme de mini-cuillère comme ça. Et alors, tu peux ramasser un petit morceau qui reste coincé ou alors, nous, on l'utilise pour tasser un peu l'herbe à l'intérieur. C'est ça. Et puis après, tu as un grinder, tu as le câble USB. Donc, tout le matériel qui est nécessaire pour l'utilisation direct, tu l'as quoi. Il y a même un grinder dans votre truc. Il y a même un grinder, un petit grinder en plastique. On s'est dit, on va faire le truc le plus complet pour que quelqu'un qui l'est, qui l'ouvre... Ouais, quelqu'un, il l'achète, il met ses accuilles dedans, ça marche. Exactement. Et alors aussi, même l'utilisation, on a voulu faire quelque chose de très, très simple parce que voilà, beaucoup de gens ont pu dire, pourquoi on n'a pas mis un écran, pourquoi on ne peut pas régler le wattage et tout ça ? Mais vu qu'on veut toucher aussi une certaine cible que des personnes qui ne connaissent pas forcément le monde de la vape, il faut faire la chose la plus simple, la plus intuitive. Il y a des années, je t'aurais dit, pourquoi il n'y a pas un écran ? Pourquoi il n'y a pas ça ? Pourquoi pas faire un réglage indépendant de trucs ? J'aurais fait mon reviewer et je t'aurais cassé les couilles. Et la puff m'a fait fermer ma gueule. C'est ça. En fait, aujourd'hui, même pour un fumeur de cigarette électronique, s'il a un écran, un truc, il peut mal le régler, ça coule, ça s'y... Les réglages, ça doit être réservé aux pros. Les gens qui veulent des réglages et si tu veux atteindre des fumeurs ou des gens de Monsieur Tout-le-Monde qui ne veulent pas du tout geeker sur des trucs comme ça et qui ne savent pas que ce truc-là, ça ressemble à un Darwin, tu fais un truc avec un plus-moins. Plus de vape, moins de vape. Voilà. C'est ça. Tu dis que tu as une résistance 0,7, ils s'en fout. En fait, nous, c'est pour ça, le produit, déjà, il est exclusif. Tu vois, le concept est déjà exclusif. Donc, on s'est dit, on ne va pas aller commencer à casser les couilles aux gens en disant, ouais, il faut la résistance de la Whiz. Tu sais, les batteries, il faut de la Whiz. C'est pour ça, on a fait des accus 18-650, tu trouves ça partout. Les résistances Nautilus, pas besoin de rendre exclusif plus de choses là-dedans. Même, voilà, les petits kits d'entretien, voilà, c'est une brosse simple que tu trouves même dans plein de vaporisateurs et tout ça. D'ailleurs, voilà, nous-mêmes, on vend après les kits. Il y a les clíros aussi en pièces détachées. Les clíros aussi, on a tout en pièces détachées. C'est-à-dire que tu peux tout avoir de cet appareil, que ce soit ici, le top cap, le clíro, ici directement, les accus, tu peux tout avoir en pièces détachées. La seule chose que tu ne peux pas acheter en pièces détachées, c'est la box en elle-même. Mais ici, le but, c'est vraiment de pouvoir garder le même corps et de pouvoir remplacer toutes les pièces qui sont usables. C'est-à-dire le top cap, l'atomiseur, les batteries, les trucs, tout ça au fur et à mesure d'utilisation. La cuve en céramique a une usure là-dessus ? La cuve en céramique, la usure, elle est quand même minime sur un très très longtemps. Donc, en vrai, non, ça va. T'as le temps. Ouais, t'as le temps de bien, bien utiliser. Quelqu'un qui détruit ça cuve en céramique, soit ça fait 20 ans qu'il est sur son appareil, soit je ne sais pas ce qu'il a mis dedans. Ça dépend des produits qu'on utilise aussi parce qu'il y a des produits qui abîment la céramique et donc qui vont faire des griffures, ça va causer des problèmes dans la chauffe, etc. Nous, par exemple, dans le cleaning pack qu'on a à côté, il est petite lingette imbibée d'un produit spécial pour nettoyer la céramique et en fait, ça va permettre d'enlever les résidus mais sans attaquer la céramique directement. Sans la gratter, sans la rayer, faire attention quand même. Vous pouvez vaporiser de l'herbe mais ça marche avec résine. J'allais venir là-dessus parce qu'il y a une petite cuve métallique qui est fournie dans le kit qui permet de vaporiser autre que de l'herbe justement. Oui, c'est ça. La résine, tu mets ça dedans directement et en fait, c'est une petite cuve en métal. Tu la mets dedans ta cuve en céramique et ça va empêcher la résine de coller sur ta céramique, etc. Ça chauffera mieux. Après, cette cuve en métal, elle est lavable et quand elle est foutue... Elle est même remplaçable. C'est ça. Dans le pack Relift où tu as le top cap avec tous les joints de remplacement, tu as une deuxième cuve qui est fournie avec. Donc, c'est cool de pouvoir tenir le même modèle sur du long terme et de ne pas devoir changer juste parce que ton top cap est pété, etc. Oui, ça, c'est l'hommage quand même. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est cool. On le rend vraiment accessible et que quelqu'un qui l'achète ne se dise pas « Ouais, maintenant, je suis bloqué comme certaines marques font très bien de bloquer les consommateurs là-dedans. Donc, on s'est dit « Non, on ne va vraiment pas aller là-dedans. » L'idée, c'est que les gens, ils puissent trouver toutes les pièces de rechange partout où ils vont, que le gars, il soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, à Tombouctou, où tu veux. Alors, il trouvera les pièces. S'il va dans un vape shop, il va trouver les pièces de rechange. Il aura au moins sa résistance. Sa résistance, ses accus qui se remplacent le plus fréquemment. Et même l'ataux qui est dedans, il est quand même bien protégé, même pour casser l'ataux. Il faut le faire tomber si jamais tu ne ressors. Mais si tu fais tomber ta box, l'ataux ne va pas se casser. Oui, parce que tout est inclus. Vraiment cool projet. Vraiment cool produit. J'en ai passé un, mon frère, comme vous le savez. Donc, je vous tiendrai au jus de tout ça. Et on en parlera, évidemment, dans l'émission in extenso. Et on fera la review un peu en gros plan pour regarder un peu tout ça. Mais j'ai hâte d'avoir son retour. En tout cas, moi, personnellement, je ne vaporise pas. Donc, je ne peux pas faire ça. Et je mets un point d'honneur à me toucher à tout ça. C'est ça. Ah, ben, tu as raison. C'est comme ça. Mais après, je suis sûr et certain que ça va aider beaucoup de gens qui sont encore maintenus dans le tabac avec la weed, avec les herbes, avec tout ça. Et ça, c'est bien. C'est de la réduction des risques. Donc, pour moi, c'est cool. Oui, c'est ça. Pour l'utilisateur, en tout cas, j'en ai fait les frais directement. Et c'est vrai que le changement est bluffant. De passer complètement sans combustion, ça change. Même si on ne fume plus de clope pendant la journée et que le soir, on aime bien fumer un peu, il n'y a rien à faire. C'est quelques joints. Ça te maintient dans le tabac. C'est ça. Ça te maintient dans le truc. Et c'est vrai qu'ici, le fait de pouvoir sortir du monde de la combustion facilement, sans effort, c'est vrai que c'est important. Yes. Bon, merci en tout cas, les gars, d'être venus. C'est très cool. Avec grand plaisir. Merci à toi. On se retrouvera de toute façon pour d'autres aventures. Avec plaisir. Avec plaisir. On va venir avec beaucoup de choses. On travaille vraiment très, très dur sur le développement, sur l'évolution. Comme on en avait aussi discuté au fin moment, la vape, c'est un cercle qui tourne et ça tourne. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire dans la vape. Nous, on veut prouver que si, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut apporter dans la vape et le fait d'avoir été observateur depuis le début, ça nous permet vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut apporter et on a encore plein de bonnes idées dans les tiroirs qu'on va essayer de mettre en place très rapidement. Yes, écoute, j'ai hâte de voir ça en tout cas et merci, très cool les frangins. On se retrouve, nous, très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne pour un autre Chester View, évidemment, et une autre émission le lundi aussi, le lundi à 22h, tous les lundis, si vous êtes chauds pour regarder ça, on fait une petite émission de vape qui est très sympa et petit plug à la fin quand même pour Je suis Vapoteur qui est la veste qui nous habille aujourd'hui, on est habillé par Je suis Vapoteur dans cette émission, n'oubliez pas d'aller sur je suis vapoteur.org, envoyez vos mails à vos députés pour vous défendre, c'est très important et lutter contre le bandarome et la taxe et toutes ces choses-là qui vont détruire cette si belle invention, voilà, militez, défendez-vous et nous on se retrouve lundi à 22h comme d'hab pour l'émission. Salut à tous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501